Salut à tous et bienvenue dans ce mini tutoriel. Donc là je vais vous présenter le nouveau Medikit de l'AST en version 1. Il est possible que ça change. Vous pouvez en ce moment même donner votre avis sur le sujet dans le sondage. Vous avez un sujet qui s'appelle Newsreg de Medikit et là vous pouvez nous donner votre avis ou vous donner des idées etc. Pour l'instant là je vais vous présenter donc la version 1 celle qu'on va utiliser du coup directement ce week end et jusqu'à et jusqu'à nouvel ordre d'ailleurs jusqu'à qu'on trouve les règles finales. Donc vous avez deux Medikit comme celui ci par équipe voilà il est rouge voilà je suis désolé ce n'est pas super camo comme les anciens Medikit mais vous comprendrez qu'en fait on en a carrément marre que les joueurs partent avec notre Medikit en pensant que c'est c'est leur matériel. Du coup là vu que ce n'est pas du tout camo clairement si quelqu'un a une poche comme ça dans son équipement il va savoir tout de suite que ce n'est pas à lui. L'autre avantage du fait qu'elle soit rouge c'est que vous pouvez voir du coup de loin qui c'est qui a le Medikit. C'est à dire que si par exemple votre médecin ou la personne intitrée médecin du coup pendant ses fêtes décembre et bien vous pourrez voir qu'il a le Medikit sur lui du coup vous pourrez y aller récupérer Medikit pour le sauver. Voilà donc actuellement du coup une petite pochette molle comme ça vous pouvez la fixer sur n'importe quel gilet ou sur une ceinture. A l'intérieur donc à l'intérieur de cette poche vous avez deux rouleaux comme celui ci donc voilà c'est des bandages auto agrippant. Donc clairement on ne vous a pas préparé les pansements donc ce sera à vous de les découper. A l'intérieur on vous a mis un joli ciseau à pansement voilà et vous avez donc un deuxième rouleau. Vous avez ces deux rouleaux là. Quand vous préparez un pansement donc vous faites trois tours minimum donc trois tours autour de la jambe ou trois tours autour du bras et ensuite vous pouvez découper le pansement. On demande trois tours parce que clairement au bout de la cinquantième utilisation le début du pansement ne va pas très bien agrippé. Voilà pourquoi on demande vraiment trois tours. A l'intérieur encore vous avez donc une pochette hermétique avec les patchs pour le défibrillateur et enfin le défibrillateur. Oui je sais il est vraiment très très gros. Voilà clairement vous voyez dans ma main tout petit défibrillateur. Quand je vous rassure c'est un défibrillateur de formation vous ne risquez absolument pas de faire mal à vos collègues. Donc pour se servir du défibrillateur du coup on ouvre la poche étanche. Alors avec les gants là on peut de suite voir en fait clairement que c'est pas super pratique. On sort les patchs. Donc vous avez du coup les deux patchs avec le système autocollant. Donc vous serez pas obligé bien sûr de coller les patchs clairement sur le torse du joueur. Ça va pas jouer comme ça. Vous avez du coup les deux patchs et le défibrillateur. Alors pour se servir du défibrillateur rien de plus simple du coup on va appuyer sur le bouton on off qui est juste ici. Donc il parle anglais. Voilà. Donc clairement là il vous demande en fait de connecter les patchs. Donc là vous sortez votre connecteur de patch et hop vous le pluggez sur le connecteur qu'on peut voir ici qui clignote. Voilà. Donc là il vous dit clairement de ne pas toucher, de ne rien faire. Il est en train clairement de se recharger comme un vrai. Voilà il charge. Donc là il vous dit clairement de que tout soit nickel autour du blessé. Voilà. Donc là clairement quand il fait ce son c'est qu'il est prêt à choquer. Voilà. Donc clairement ça sert à rien de laisser les patchs posés par terre ou quand il aura arrêté de me couper la parole. Donc vous les posez en fait sous le gilet de l'utilisateur ou sur le gilet. On verra ça en direct comment ça va pouvoir être mis en place. Et une fois que du coup les patchs sont posés, vous appuyez sur le bouton choc. Voilà. Donc là il vous dit comment c'est... Voilà. Là il a fini son choc. Donc clairement dans notre version 1 vous pouvez appuyer sur le bouton on off. Voilà. Clairement le joueur est sauvé. Donc il peut partir. C'est parti. En attendant vous le medic kit vous êtes responsable, le médecin pardon, vous êtes responsable du matériel. Clairement ce matériel nous a coûté cher donc on compte sur vous pour y faire vraiment attention. Donc voilà vous laissez pas tout ça par terre clairement. Vous débranchez le système de patch. Comme ceci. Voilà. Donc vous avez du coup les bandages. Ils sont toujours à l'intérieur de mes liquides. Puisque clairement lui il était vraiment raide et on a été obligé d'utiliser le défibrillateur. Ensuite donc le défibrillateur vous le rangez bien à l'intérieur. Il y a une petite poche ici avec des élastiques. Voilà. Vous vous faites passer derrière les élastiques. Voilà. Et du coup les patchs tout simplement vous les reglissez à l'intérieur de la pochette. Voilà. Hop là. Donc clairement cette manipulation à vous en tant que médecin vous aura pris à peu près 1 minute 15. Voilà. À peu près. Alors bien sûr il est très important de bien remettre le matériel. Parce que bon vous comprenez bien que si vous le mettez n'importe comment à l'intérieur du medic kit, bah ça va finir ça va être une grosse bouche. Donc voilà. Il faut vraiment... Voilà. Les patchs sont opérationnels. Donc à ce moment là vous pouvez voilà les glisser juste derrière l'élastique qui est là. Donc c'est un peu compliqué pour moi parce qu'en fait je regarde à travers la caméra pour faire les manipulations. Donc c'est pas facile. Voilà. Et vous pouvez glisser le défibrillateur à l'intérieur. Sans oublier du coup la paire de ciseaux mais bon on l'a pas utilisé. Et voilà. Plus qu'à refermer le medic kit. Attention qu'il soit vraiment bien fermé pour ne pas perdre du coup la paire de ciseaux ou encore le défibrillateur ou les patchs. Voilà c'est important. Comme je l'ai dit tout à l'heure c'est du matériel coûteux. Même si c'est de la simulation. Voilà. Ça c'est ce qu'il y a à l'intérieur du medic kit. Ensuite pour les consignes actuelles de la version 1 du coup je vais faire un débrief rapide sans vous prendre trop de temps. Ce medic kit là il peut être du coup passé de joueur en joueur. Il n'y a pas de médecin attitré dès le début de la partie. Donc n'importe qui peut utiliser le medic kit. Il n'y a pas de soucis. Comment l'utiliser ? En tout cas en version 1. C'est simple. Un adversaire a tué un de vos coéquipiers. Vous partez sur le blessé. Vous sortez le medic kit. Et là à ce moment là vous lui passez un bandage. Parce que c'est la première fois qu'il s'est fait toucher. Voilà. Donc vous sortez le matériel. Vous sortez le bandage. Et du coup vous lui demandez où c'est que tu as été touché mon gars. Et là il vous répond en plein dans le ventre. Donc clairement vous avez le choix entre lui passer un bandage ou sur la jambe ou sur le bras. En général toutes les touches qui sont au dessus de la taille le bandage sur les bras. Et toutes les touches qui sont en dessous de la taille le bandage à la jambe. Voilà. Parce que clairement on n'a pas envie de vous transformer en momie non plus. Donc voilà. Ensuite du coup le joueur est encore touché une deuxième fois. Donc vous repartez sur lui. Vous lui mettez un deuxième bandage. Du coup pour que ça fasse un petit peu plus... Enfin pas que ça fasse un petit peu plus réel. Mais disons que ça se voit directement. Merci de lui faire du coup de l'autre côté le deuxième bandage. Donc une fois qu'il aura ses deux bandages demi. Il se fait toucher une troisième fois. À ce moment là il est mort. C'est fini pour lui. Il a deux solutions. C'est où du coup qu'un médecin arrive avec le défibrillateur pour le sauver. Ou alors il repart au respawn. Voilà clairement. Tout simplement. Ce sera ça la version 1. C'est comme ça qu'on va jouer ce week-end. En tout cas si vous avez de nouvelles idées n'hésitez pas. Le forum est là pour ça. Justement on en a eu déjà pas mal des idées. Ne vous inquiétez pas. On lit vos topics. Même si on ne répond pas tout le temps forcément. Ne vous inquiétez pas. Le bureau est en pleine ébullition. Voilà donc on va sortir une super règle dans pas longtemps. En attendant voici celle qu'on va utiliser. Donc j'espère qu'elle vous plaira. Et en attendant on aura le résultat du test. Juste après la partie de dimanche. Allez à bientôt. Ciao ciao. Ciao.